Atteindre vos premiers 100 000 euros est sans doute le défi le plus difficile auquel vous allez faire face en tant qu'investisseur. Il faut du temps, il faut des contributions régulières sur de longues périodes pour arriver là où vous voulez aller et surtout beaucoup de patience et de rigueur. Si vous avez l'impression que ça prend beaucoup de temps et que votre portefeuille stagne, c'est normal. Charlie Munger, un des plus grands investisseurs qui nous a malheureusement quittés fin novembre à l'âge de 99 ans, a prononcé cette citation qui est devenue célèbre dans le monde de l'investissement. Les 100 000 premiers dollars sont difficiles à atteindre mais vous devez le faire, ensuite il continue en disant, je m'en fiche de ce que vous devez faire, si cela signifie de devoir marcher et ne manger que ce qui a été acheté avec un bon de réduction, trouvez un moyen de mettre la main sur 100 000 dollars, après cela vous pourrez un peu lever le pied. On peut se demander pourquoi ces premiers 100 000 dollars ou 100 000 euros sont si difficiles à atteindre. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ces premiers 100 000 euros sont si difficiles à obtenir et pourquoi cela devient beaucoup plus facile après. La principale raison pour laquelle les 100 000 premiers euros sont si difficiles à obtenir, c'est parce que la majeure partie de cet argent provient de vos propres contributions. Les intérêts composés, c'est bien, ça fonctionne, mais ça ne commence qu'à vraiment se ressentir après plusieurs années, après avoir déjà cumulé un certain montant. Le plus simple, c'est de vous l'expliquer avec des chiffres. Si vous investissez 500 euros par mois à un taux d'intérêt de 7%, il vous faudra un peu plus de 11 ans pour atteindre ce seuil de 100 000 euros. Et en regardant le détail, d'un peu plus près, sur ces 100 000 euros, les deux tiers, soit environ 66 000 euros, viennent de vos propres fonds, c'est-à-dire de l'argent que vous investissez chaque mois et un peu plus de 32 000 euros viennent des intérêts composés. Bien entendu, c'est uniquement si on prend en compte un rendement annualisé de 7% par an, c'est le chiffre qu'on retrouve un peu partout sur internet, c'est plus ou moins le rendement du S&P 500 net d'inflation sur 30, 40, 50 ans, bref, sur du long terme. Mais le problème, c'est que sur une période beaucoup plus courte, et en l'occurrence ici 11 ans, il n'y a aucune garantie que vous obteniez ce rendement de 7%. Ça peut être plus, mais si ça se trouve, les marchés vont moins bien performer et vous n'obtiendrez en moyenne que par exemple 4% de rendement par an. Et dans ce cas-là, avec notre calcul d'intérêts composés en investissant 500 euros par mois, il ne faudra pas 11 mais 13 ans pour atteindre 100 000 euros. 78 000 euros viennent de vos fonds investis et les 20 et quelques mille restants des intérêts perçus. Vous allez me dire Juan, entre 11 et 13, la différence n'est pas énorme, mais vous avez raison. Ça me permet d'arriver à la conclusion que la majorité de ces fameux 100 000 euros viennent de votre poche. C'est pourquoi personnellement, je pense qu'il faut se focaliser sur l'argent que l'on peut investir et injecter un maximum dans son portefeuille boursier. C'est une erreur que beaucoup de débutants font. Ils se focalisent sur le rendement pour essayer de grappiller 1 ou 2% supplémentaires, quitte à prendre des risques inutiles sur des valeurs trop spéculatives. Ils jouent aux traders en s'essayant au stock picking. Ils se focalisent sur les dividendes, en pensant que les dividendes sont magiques et vont leur permettre d'atteindre l'indépendance financière. En réalité, ils devraient plutôt utiliser toute cette énergie pour trouver un moyen d'investir et d'injecter le plus d'argent possible dans leur portefeuille et pour le faire grossir rapidement et atteindre 100 000 euros. Et ensuite, les intérêts composés vont commencer à vraiment faire la différence et seront plus impactants, mais encore une fois, après avoir dépassé ce fameux cap des 100 000 euros. Si on reprend notre exemple de 500 euros investis par mois avec une performance annualisée de 7%, on va atteindre les 200 000 euros en 17 ans et demi. Rappelez-vous, il nous a fallu 11 ans pour atteindre 100 000 euros. Et maintenant, il ne nous a fallu que 6 années et demi supplémentaires pour doubler cette somme et arriver à 200 000. Et si on continue, on atteindra les 300 000 euros après 21 ans et demi. C'est-à-dire que pour obtenir 100 000 euros de plus, donc pour passer de 200 000 à 300 000, il ne faudra que 4 ans. Et ici, on commence sérieusement à parler de montants importants qui peuvent changer la vie ou en tout cas améliorer considérablement votre train de vie. Et si on pousse le calcul encore plus loin, il faudra à peine un an et demi pour passer de 900 000 à 1 million d'euros. Bon, je sais ici, on parle d'investir pendant 37 ans, mais c'est juste pour vous montrer la puissance de l'effet boule de neige. Vous voyez que plus le capital grossit, plus les intérêts composés sont impactants et que chaque tranche supplémentaire de 100 000 euros s'obtient de plus en plus rapidement. Cet effet s'accélère avec le temps et vous fait gagner de plus en plus d'argent chaque année sans pour autant toucher aux sommes investies régulièrement parce qu'ici, on continue d'investir, dans cet exemple, 500 euros par mois. Bon, ça c'est bien beau, les intérêts composés rapportent gros lorsqu'il y a de grosses sommes investies. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce premier palier des 100 000 euros. On vient de voir qu'essayer de jouer aux apprentis traders pour aller chercher de la performance n'aura que peu d'impact pour atteindre ces premiers 100 000 euros car que vous investissiez 500 euros par mois à du 4% en moyenne ou bien même à du 9% en moyenne, cela va vous prendre respectivement 13 ans et 10 ans et demi. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, ne perdez pas votre temps à essayer de sélectionner des actions individuelles en essayant d'investir dans la prochaine tendance. Investissez simplement votre argent dans des indices, dans des ETF capitalisants pour rendre votre investissement le plus passif possible et focalisez-vous, focalisez tout votre temps sur comment gagner plus d'argent pour pouvoir investir plus parce qu'on l'a vu, ce sont les apports provenant de votre poche qui vont avoir le plus d'impact sur la vitesse à laquelle vous allez atteindre ce capital en bourse de 100 000 euros et non les rendements annuels. Donc, dans un premier temps, investissez en DCA dans des ETF comme un ETF S&P 500 ou un ETF Monde. Composez votre petit panier d'ETF avec des versements automatiques tous les mois. Comme ça, vous êtes diversifié et vous ne perdez pas votre temps à surveiller vos investissements et surtout, vous aurez l'esprit plus tranquille pour vous focaliser sur le vrai levier qui est l'argent que vous allez investir tous les mois. Concentrez-vous sur l'acquisition de compétences, trouvez un sujet, un domaine qui vous intéresse et formez-vous. Dès que vous aurez acquis un certain niveau de compétence et que vous en saurez plus que 90% des gens, eh bien, vous pourrez monétiser cette compétence. Vous allez pouvoir vous faire payer pour partager cette compétence à d'autres personnes. Si vous êtes salarié, étudiez les possibilités de promotion au sein de votre entreprise. Si vous touchez un 13e mois ou un bonus, investissez-le plutôt que de les dépenser dans des choses inutiles. Faites le tour de votre maison et revendez les objets dont vous ne vous servez plus et qui prennent la poussière. Faites de l'achat-revente sur des sites de seconde main. Proposez des petits services à droite, à gauche. Annulez les abonnements dont vous ne vous servez plus. Aujourd'hui, il y a 10 000 façons de gagner ou d'obtenir 100, 200, 300 euros supplémentaires par mois à condition, bien entendu, de sortir les doigts du c**. Et je peux vous garantir que ce n'est pas si difficile que ça. Faites un budget où vous indiquez toutes vos rentrées d'argent et toutes vos dépenses et essayez de trouver des moyens de réduire ces dépenses. Savoir tenir un budget, c'est une étape cruciale vers l'indépendance financière. Autre chose, si vous êtes jeune, vous avez la vingtaine, c'est le meilleur moment de commencer à investir. N'achetez pas cette voiture hors de prix à crédit juste pour impressionner 2-3 potes. N'achetez pas de nouvel iPhone chaque année. Restez le plus longtemps possible chez vos parents ou en colocation, car s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le temps est votre allié. Un dernier exemple, si vous investissez déjà en bourse, votre banque ou votre courtier en ligne propose probablement un système de parrainage. Parlez-en autour de vous et avec seulement quelques inscriptions, vous allez pouvoir gagner plusieurs dizaines d'euros que vous investirez directement pour faire un pas de plus vers cet objectif des 100 000 euros investis. Si vous n'investissez pas encore en bourse, je vous recommande Trade Republic pour mettre facilement en place vos investissements programmés dans des ETF et ce, sans frais. Vous allez également être rémunéré sur votre cash non investi et vous allez recevoir 20 euros lors de l'inscription, qui ne prend que quelques minutes. Je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Et si vous pensez que tous ces efforts ne servent à rien, regardez ce tableau. En investissant non pas 500 euros par mois à un taux très pessimiste de 4%, mais en investissant 700 euros, soit seulement 200 euros de plus, 200 euros que vous allez gagner en plus par mois avec tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo, vous allez atteindre les 100 000 euros non plus en 13 ans, mais en un peu moins de 10 ans. On a ici la preuve que vos efforts doivent être concentrés sur les montants que vous allez investir plutôt que de courir après la performance en prenant des risques inutiles pour atteindre encore une fois ce premier palier important des 100 000 euros. Bien entendu, à aucun moment je ne vous dis de vivre comme un ermite au fond d'une grotte, vous devez vous faire plaisir et profiter de la vie, mais je peux vous garantir qu'avec un tout petit peu d'effort, de bon vouloir et de régularité, vous allez gagner quelques centaines d'euros en plus par mois, ce qui va vous permettre d'améliorer vos finances personnelles, votre patrimoine et avancer à grands pas vers l'indépendance financière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est lequel je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour aider la chaîne à se développer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez également les notifications pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien se trouve ici en dessous dans la description et je vous laisse maintenant avec deux autres vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser, une ici et une là. Et les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao !